Et parmi les Etats concernés par cette fermeture russe, tous les pays de l'Union Européenne, le Royaume-Uni ou encore le Canada, c'est donc la réponse du berger à la bergère. Et ce n'est pas sans poser quelques problèmes aux compagnies, comme l'explique Delia Bergonzi, elle est experte en transport aérien. On voit tout de suite la conséquence, notamment pour Air France, qui a suspendu ses vols à destination de la Chine, le temps de pouvoir étudier les plans de vol les plus adéquats et les plus efficients possibles. C'est donc une conséquence qui va être coûteuse, ne serait-ce que là en termes de suspension de vol et en termes d'alternatives qui seront forcément moins disantes. Alors les compagnies ont déjà connu ce genre de contraintes en cas de catastrophe naturelle, comme l'éruption d'un volcan, en cas de conflit armé. C'était aussi le cas aux grandes heures de la guerre froide. Alors quelles sont les conséquences économiques, mais aussi les alternatives en termes d'itinéraires ? Xavier Tittelmann est spécialiste de sécurité aérienne et consultant aéronautique. Donc il faudra passer soit très au sud, soit revenir à ce qui se passait dans les années 60 ou 70, quand il y avait le bloc de l'Est qu'on n'avait pas le droit de survoler. Et à ce moment-là, on passera par le Groenland, par le pôle nord, pour aller par exemple jusqu'au Japon ou jusqu'en Chine, en contournant totalement la Russie. Évidemment, pour les compagnies aériennes, ça va coûter très cher, puisqu'on parle de rajouter des heures et des heures de vol. Mais ce n'est pas simplement le fait de payer du carburant en plus, c'est que vers des destinations sur lesquelles on avait des trajets qui allaient durer 10 ou 11 heures, par exemple vers la Thaïlande, Singapour, toutes ces destinations qui sont très fréquentes, eh bien là, on ne pourra plus faire l'aller-retour sur une journée avec un seul avion, puisque le trajet va durer 13 ou 14 heures. Il faudra plus d'avions pour assurer le même nombre de vols vers certaines destinations. Ce sera certainement 30, 40, 50% en plus sur le prix du billet pour les vols directs. C'est donc un nouveau coup dur pour un secteur qui a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. On retrouve Delia Bergonzi. L'exercice est particulièrement difficile et c'est vrai que toutes les compagnies, alors qu'elles pensaient sortir justement d'une crise sanitaire terrible pour leur chiffre d'affaires, là vont se retrouver confrontées encore à une source de coûts qui n'était pas attendue. Les pertes liées à la pandémie de Covid-19 se sont élevées en 2020 et 2021 à plus de 163 milliards d'euros pour l'aérien. L'Association internationale du transport aérien, l'IATA, avait prévu que l'année 2022 devrait rester dans le rouge avec des pertes estimées aux alentours de 10 milliards d'euros. Mais ça, c'était avant la crise ukrainienne. Sous-titrage Société Radio-Canada